Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour un sujet qui m'importe beaucoup. Je parle bien évidemment de la World Cup. Allez la France ! Évidemment, vous le savez, cette année, c'est le retour de la World Cup sur Overwatch. La dernière, c'était en 2019, on est en 2023, et je suis particulièrement hypé à l'idée de cette Coupe du Monde qui revient sur le jeu où les meilleurs pays du monde vont s'affronter pour savoir qui est tout simplement la meilleure équipe. Donc, on a eu un article hier, on a eu une annonce concernant tout ce qu'il faut savoir sur les qualifications pour la Coupe du Monde sur Overwatch. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler de cet article, mais vous donner toutes les petites informations sur la diffusion, les drops, parce qu'il y a des skins. Bref, vous allez voir, on a un planning assez chargé, et je pensais que c'était une bonne idée de vous faire cette petite vidéo. Tout d'abord, revenons sur l'article justement en question qui a été posté, tout ce qu'il faut savoir sur la World Cup. La World Cup sur Overwatch 2, elle démarre le 22 juin prochain, et elle aura lieu du 22 juin au 2 juillet prochain, avec des matchs quasiment tous les jours, deux semaines qui vont être séparés par quelques jours de pause. Les premiers matchs démarrent donc le 22 juin à 15 heures. Ne ratez pas cette date-là, bien évidemment. Concernant la diffusion de la compétition, elle sera diffusée en anglais sur la chaîne Twitch de PlayOverwatch, ou sur la chaîne des Contenders, mais elle sera également diffusée dans d'autres langues. Chaque pays devrait avoir sa propre langue, et la capacité donc de diffuser et de faire un broadcast dans sa langue natale. Et pour la France, je ne peux pas vous donner encore tous les détails, parce qu'il y aura des annonces sur mes réseaux sociaux probablement ce week-end, mais on aura un cast français, en tout cas il y aura une diffusion française sur ma chaîne Twitch que je vous mettrai en description, et qui est éligible à tous ceux dont je vais vous parler dans cette vidéo. Voilà pour la première partie. Vous retenez la date, 22 juin, sur ma chaîne, pour supporter la France. Une avalanche de drops. Eh oui, mesdames et messieurs, il y a des drops, c'est le retour des drops sur Overwatch, et sur la catégorie Twitch, et notamment pour cette Coupe du Monde, des drops exclusifs Coupe du Monde avec des skins, des tags, donc vous voyez au bout de deux heures des tags Coupe du Monde 2023, au bout de deux heures supplémentaires, une icône de profil Coupe du Monde 2023, et ensuite, toutes les quatre heures, un nouveau modèle, un nouveau skin, avec Winston, puis Bulldozer, puis Zenyatta, puis Ramatra, et vous aurez à chaque fois la version domicile et la version extérieure. Donc ça fait deux skins à chaque fois, pour un total de quatre skins home and away, donc huit skins, si vous faites le calcul au total. Ce qui est plutôt intéressant, on avait un peu marre des drops simples de tags qu'il y avait chaque saison, qui n'intéressait pas grand monde, là on revient sur du skin, et en plus pour certains de ces personnages, ils sont assez stylés, notamment Winston, que je trouve assez intéressant. Cette World Cup, pour la première fois de l'histoire, va avoir un financement participatif. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que chaque année, d'habitude, il y a un cash prize à gagner pour les équipes qui est fixée par l'éditeur, par Blizzard. Cette année, le cash prize pourra évoluer en fonction de l'achat de contenu en jeu. 25% de toutes les ventes d'objets ornementaux, de lots aux couleurs de la Coupe du Monde, donc de skins aux couleurs de la Coupe du Monde d'Overwatch, seront intégrées dans la dotation de la compétition, et il n'y aura pas de plafond. C'est-à-dire que le cash prize va pouvoir atteindre, eh bien, je ne sais pas, il pourra atteindre un million de dollars, si par exemple, il y a eu énormément d'achats sur le jeu. Ce qui est plutôt une bonne chose, d'autres scènes e-sports le faisaient déjà. On pense notamment à Dota, qui est réputée pour avoir ce système-là, un système hybride, où on peut faire grossir le cash prize, et ça ne rend la compétition que plus intéressante, ou du moins que plus spectaculaire, dans le sens où ça met un enjeu supplémentaire. 73% de ce cash prize iront aux 16 meilleures équipes, qui se qualifieront pour les phases finales l'automne prochain, qui devraient se faire en physique. qui vont se faire en physique, on ne sait pas exactement où encore, mais tout laisse à penser, vu que c'est sur la même période que ce sera à la BlizzCon, et on attend d'avoir une confirmation à ce sujet-là. Et la nouvelle, c'est quand même que 27%, donc un tiers de ce cash prize, ira aux équipes qui participent, à toutes les équipes qui participent, qu'elles soient qualifiées ou pas. Donc, même celles qui ont participé au défi du rattrapage, qui était le Wild Card Tournament, qui ne participeront pas aux qualifications, vont quand même toucher une partie du cash prize. Ce qui est plutôt une bonne chose, notamment pour les petits pays qui ont quand même des joueurs qui se donnent, qui se sont investis, qui ont donné du temps, et qui au final n'ont jamais eu réellement une chance de se qualifier. Mais ils vont quand même avoir un petit peu de cash prize dépendamment, et qui pourraient être assez gros dépendamment de la valeur totale. Alors, il y a la répartition qui est décrite. Le premier prend 25% du cash prize, donc ça peut faire beaucoup, ça peut faire beaucoup d'argent dépendamment du montant du cash prize. Et quand on descend, vous voyez, entre le 17ème et le 43ème, il y a 1%. Ce qui, s'il y a 1 million de cash prize, représente quand même 10 000 dollars. Pas rien pour une équipe qui n'aurait même pas passé les premiers tours. Ça se prend et ça permet de récompenser un petit peu les joueurs qui se sont investis. Déjà, des lots seront disponibles du 20 au 26 juin. Attention, sur une période assez courte, du 20 au 26 juin. Avec des nouveaux modèles domicile et extérieur. Donc ça, c'est les skins de base, comme je les appelle, de la World Cup. Là, vous avez le modèle en orange et un modèle aussi en blanc, où vous avez, eh bien, justement, des skins de tous les personnages qui seront disponibles à l'achat. C'est ce type de skins-là que vous allez récupérer aussi en regardant la compétition avec les drops. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il n'y aura pas que ces skins-là, a priori, vu qu'à l'approche de la finale, donc en se rapprochant finalement des phases finales cet automne, des nouveaux lots apparaîtront, dont un modèle légendaire et un modèle dédié aux supporters. Et là, on attend expressément un éventuel skin par pays. Voilà. C'est-à-dire que c'est sympa tout ça. On est très content d'avoir le skin World Cup. Mais ce qui nous intéresse en termes de skins, c'est évidemment les skins par pays. Voilà, des skins de l'équipe de France, des skins de l'équipe des USA, des skins de l'équipe de Corée. Ça fait un moment qu'on les attend. Mais normalement, ils devraient arriver. Dans un premier temps, parce qu'ils parlent de ces skins dédiés aux supporters, donc ça fait penser à ça. Mais il y a également aussi le fait qu'ils aient fait des logos, on en parlera tout à l'heure, des logos exprès pour la World Cup, pour chaque équipe, qui devraient être intégrés dans le jeu et donc sur ces skins spéciales de chaque pays. Ils pensent aussi faire un modèle légendaire sur Sojourn, qui serait en lien avec la World Cup. Sojourn Overwatch World Cup Ocean Goddess, donc la déesse des eaux, des océans. Sojourn, un modèle inspiré justement de la vie marine. C'est la World Cup, c'est la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'eau. Je pense que c'est ça la réflexion. Du coup, je ne vois pas d'autres inspirations possibles. Il y a beaucoup d'eau sur Terre, donc on s'est dit qu'on allait faire un skin mère pour la World Cup. Pourquoi pas ? En tout cas, ce skin aussi rentrera dans les bundles qui rentrera en compte dans l'augmentation du cash prize. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour la scène, pour les joueurs et pour l'investissement global des personnes dans la compétition. Et en plus de ça, avec ce système participatif, c'est vrai que c'est un petit point qui n'est pas inintéressant, vous allez pouvoir avoir à chaque palier, donc imaginons qu'il y ait beaucoup de skins et beaucoup de bundles qui sont achetés, on va atteindre des paliers. Et quand ces paliers vont atteindre, il y aura des cadeaux gratuits pour tous les joueurs d'Overwatch 2, qu'ils aient participé ou pas. Donc ça fera des petits cadeaux. Ça, c'est pour la partie, on va dire, de base. Maintenant, on va rentrer dans les détails de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'équipe de France. Parce que oui, la World Cup, ça nous intéresse d'un point de vue compétitif, et ce qui nous intéresse, c'est de soutenir notre équipe française dans cette compétition. Et la France est dans la poule européenne et dans la poule A de l'Europe. Poule A de l'Europe, où elle devra affronter la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Danemark, l'Irlande et le Portugal. Alors déjà, première chose que l'on peut dire, c'est qu'on a probablement le meilleur logo de la poule, ça va donner qu'il est assez simple. Voilà, justement, ils ont fait des logos spécifiques qui devraient aller avec les skins. On a un logo assez sain, bleu, blanc, rouge. Je le trouve globalement correct, classe, rien à dire sur le sujet. Alors qu'il y en a certains autres, genre la Grande-Bretagne, on peut être un petit peu dubitatif. Mais bon, en dehors de ça, le but ne sera pas de gagner la guerre des logos. Sinon, le Danemark aurait perdu. Mais bien d'essayer d'aller chercher le top des places dans cette poule. Il faudra terminer dans les trois premiers de la poule. Et honnêtement, ça va être un gros challenge pour nos Français, étant donné que le Danemark sont les grands favoris de l'Europe, considérés comme la meilleure équipe européenne, un petit peu intouchable sur le moment. Le Royaume-Uni est une équipe avec des joueurs Overwatch League aussi réputés. On pense évidemment à Kai, on pense à Backbone, on pense à plein de personnalités de ce style. Donc attention au Royaume-Uni qui est considéré comme une très bonne équipe de notre poule. Et puis, un peu les outsiders, les Pays-Bas contre qui il ne faut pas trébucher. Il y a des joueurs que l'on connaît bien, notamment Crandop, qui évolue sous les couleurs de la Team Peps. En Espagne, c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas sous-estimer non plus. Avec Elve, le joueur suisso-espagnol, qui du coup a choisi l'Espagne pour cette Coupe du Monde. Et ensuite, évidemment, les autres pays, Belgique, Italie, Belgique, on retrouve Logix. L'Italie, je connais un petit peu moins. Et enfin, l'Irlande et le Portugal, qui, elles, devraient être des équipes plus faciles, on va dire, à battre. Mais c'est des firsts, c'est-à-dire premiers à deux maps gagnées. Donc tout peut aller très, très vite. Et il va falloir être extrêmement vigilant, mesdames et messieurs. D'ailleurs, l'Irlande qui ne s'est pas qualifiée. Au wildcard, c'est le Portugal qui a réussi à passer. Donc on aura un France-Portugal qui devrait en ravir certains, notamment notre cher Adibou. En termes de calendrier, justement, quand est-ce que la France va jouer ? Eh bien, elle joue dès le premier jour, le 22 juin. Comme vous pouvez le voir, la compétition, la World Cup démarre le 22 juin à 15h. Et la France joue en première journée contre l'Italie. Un France-Italie pour démarrer cette Coupe du Monde, ses qualifications pour la Coupe du Monde. Et puis, enchaîne avec un Portugal le lendemain. Puis, enchaîne derrière avec un Pays-Bas. Très gros match, très important pour la qualification. Puis, le dimanche, ce sera le France-Danemark. Un match au sommet contre la meilleure équipe de notre pool. La semaine d'après, donc à partir du jeudi 29 juin, eh bien, on jouera la Belgique en entrée. Puis, on enchaînera avec un gros match face à l'Espagne, le Classico France-Espagne, qui lui aussi va être très important dans la course à la qualification. Et le 1er juillet, petite pause pour la France. Et le dimanche 2 juillet, pour clôturer ses qualifications, un France-Grande-Bretagne, comme à l'époque, le Royaume-Uni et la France se battront pour aller se qualifier pour les phases finales. Bref, vous l'avez vu, un planning particulièrement chargé sur cette zone européenne, avec beaucoup de matchs à enjeu pour la France. Et j'espère que vous serez nombreux pour venir soutenir cette équipe de France. Je vous mets tous les liens, celui de l'article, celui du calendrier, celui aussi également du Twitter de l'équipe de France pour ne rien rater, et le lien de ma chaîne sur lequel la compétition sera diffusée en français et sur laquelle vous pourrez avoir les drops, pour être sûr que vous ne ratez rien. En tout cas, moi, j'ai hâte que ça démarre. En vrai, ça faisait super longtemps qu'on attend ça. Les joueurs se sont entraînés dur pour qu'on ait une belle équipe de France qui soit capable d'aller chercher cette qualification. J'ai hâte de voir les premiers matchs. J'espère que vous serez là avec moi dans le chat pour soutenir cette équipe française qui, on le dit, démarre le 22 juin prochain, notez-le bien, à partir de 15h. On va vibrer, on va supporter les Français. Avec le 6, encore et toujours, même s'il y a 5 joueurs, on s'en fout, ça a été un slogan créé et on a envie de garder. Mais cette équipe de France va avoir fort à faire et, comme je le disais, tout le soutien que vous pourrez apporter, eh bien, contrat, les joueurs le ressentiront et on peut se faire une belle Coupe du Monde avec, on espère encore une fois, comme à l'époque, une équipe de France au sommet qui se qualifie pour les phases finales. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à aller suivre tous les réseaux que je mettrai en description. Et je vous dis du coup à très bientôt en live, je l'espère, pour soutenir la France. C'était Féfé. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501